Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Au huitième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, les frappes se poursuivent de part et d'autre. Le bilan ne cesse de s'alourdir, environ 3500 morts jusqu'à présent. Et Audrey, on confirme une quatrième victime canadienne. Il s'agit, Véronique, de cette jeune fille de 22 ans que vous voyez, Chir Georgie. Elle se serait trouvée donc samedi dernier, au premier jour des attaques, à ce festival, le Festival Supernova. Et c'est là qu'elle aurait été faite captive et puis qu'elle serait finalement décédée. Sa famille a confirmé la nouvelle au Toronto Star. Alors, une autre victime canadienne, finalement, c'est au même endroit qu'est décédé le Montréalais Alexandre Look, dont on vous parlait un peu plus tôt cette semaine. Donc, c'est une annonce qui survient au moment où le Hamas dit avoir exécuté neuf otages à la suite des raids israéliens dans ses 24 dernières heures. Donc, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, elle poursuit sa tournée pour tenter de faire ramener, finalement, d'autres Canadiens. Il y a des efforts diplomatiques, évidemment, qui se sont faits. Elle rencontre son homologue en Jordanie aujourd'hui. Et hier, il y a des Canadiens qui ont pu enfin rentrer à la maison. On parle quand même de 170 personnes qui ont pu quitter Israël. Certains qui sont atterrées à Toronto. Puis ensuite, on fait le chemin jusqu'à Montréal. Il y a plus de 700 personnes qui auraient déjà dit à Affaires mondiales Canada vouloir revenir au PIA en raison de tout ce qui se passe. À Gaza, c'est la course contre la montre pour évacuer, alors que la situation se fait de plus en plus critique. À Gaza, on est à 2200 morts, Véronique, avec 700 enfants parmi eux. Alors, hier, Israël avait dit évacuer le plus vite possible le nord, finalement. 1,1 million de personnes à qui on demande d'aller vers le sud, de quitter, finalement, parce qu'on laisse présager une possible attaque terrestre qui s'en viendrait dans les prochaines heures, aujourd'hui. Donc, il y avait une fenêtre d'évacuation de 10 heures à 16 heures. C'est terminé. Combien de personnes ont pu quitter? On ne le sait pas, mais il y aurait eu des bombardements le long des routes censées être sécuritaires, comme vous le voyez sur les images. Et encore, là, des attaques qui se poursuivent, d'ailleurs. Dans l'enclave, depuis le siège de lundi, la situation est critique. La destruction est importante. Vous le voyez, les hôpitaux sont débordés, on manque de matériel, il n'y a plus de biens essentiels non plus. Mais malgré tout, les gens décident, certains d'entre eux, de rester sur place. de rester sur place, vous laisse en entendre quelques-uns. deux chefs militaires du Hamas qui seraient responsables en grande partie de l'offensive de samedi dernier qui a déclenché tout ça. De son côté, le Hamas accuse Israël de crime de guerre. Donc, évidemment, tout ça se poursuit. Pour l'instant, on continue de voir s'il y a une offensive terrestre qui pourrait débuter bientôt. Donc, on continue de suivre la situation sur le terrain pour vous. Merci, Audrey. Au revoir.